Salut ! Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique du film Vice Versa 2 qu'on avait hâte tous les deux de voir. Petite nouveauté, on a décidé de remanier un peu le format, donc aujourd'hui ce qu'on vous propose sur YouTube, c'est de vous faire la critique pure de Vice Versa 2 avec nos notes. Et on ira plus en détail sur mon podcast La Pause Enchantée qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, où on vous parlera de notre ressenti par rapport au 1 et où on ira très probablement plus loin. Donc si vous voulez la version plus longue, plus posée et avec plus d'arguments, rendez-vous sur le podcast. Et si vous avez envie d'un avis rapide où on peut débattre ensemble, vous êtes au bon endroit. C'est parti ! Ok, du coup t'avais une première impression positive ou négative sur l'idée qu'il y ait cette suite ? Bah positif parce que j'aime beaucoup le premier film. Quand t'aimes un film et que t'apprends qu'ils vont faire une suite, qu'ils vont continuer l'histoire que t'as tant aimée, de base t'es... Sur ça on n'est pas d'accord. En fait de base pour moi t'es content, mais tu peux aussi avoir un peu peur qu'ils gâchent ce qui avait déjà été fait avec le premier film. Moi c'est ça mon problème. Après l'autre truc qu'il faut se dire c'est que même si le deuxième film il est pas bon, ils peuvent pas gâcher vraiment le premier film que t'as vu, que t'as aimé tu vois. Ouais mais ça fait toujours partie de l'histoire. Quand je pense au Bossu de Notre-Dame, j'essaye d'effacer le fait qu'ils aient fait un 2, mais il y a quand même une partie de moi qui y pense. Ouais c'est sûr. On a 5 points à aborder, où on met une note sur 4, ce qui nous permet ensuite d'avoir une note qu'on considère la plus objective possible. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires quelles notes vous mettriez vous au film. En reprenant pourquoi pas d'ailleurs les mêmes critères. Ouais totalement. Parce que découper ça permet d'avoir une note plus. Et puis de justifier un petit peu, comme ça si on n'a pas les mêmes notes c'est toujours intéressant, on aime tous les deux le débat donc n'hésitez pas. On commence donc par le grand classique, l'histoire. Est-ce que tu veux résumer l'histoire ou est-ce que tu veux que je le fasse ? Vas-y. Donc je lis ce que j'ai écrit. Riley a grandi, elle assume plus ses émotions, ses pensées et ses croyances. Désormais adolescente, elle a l'occasion d'intégrer l'équipe de hockey de son futur lycée avec toutes les émotions que cela implique. La puberté débarque et les nouveaux personnages de la bande-annonce avec. Et la cohabitation n'est pas simple. Qu'est-ce que t'as pensé de l'histoire ? L'histoire peut sembler simple de prime abord, un peu comme le premier, mais elle est toujours intéressante à regarder grâce au concept un petit peu méta de la double histoire. Parce que si on regardait juste la vie de Riley sans avoir les émotions, ce ne serait pas forcément super intéressant à regarder, je pense. Et ce serait très simple comme histoire d'ailleurs pour un film. Je trouve que le rythme a été très travaillé cette année pour ce film-là et qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Non, on ne s'ennuie pas, non. Le premier est quand même un peu plus plan-plan à côté. En fait, on ne s'ennuie pas. Après, j'avoue, je pourrais quand même reprocher un petit truc. C'est, tu sais, le chemin que fait joie et un peu brouillon. Et parfois, les choses tombent à pic, mais vraiment bien à pic. Il y a des facilités scénaristiques. Là, pour le coup, on les sent. Tu as l'impression qu'au bout d'un moment, que peu importe où ils vont ou peu importe ce qui leur arrive, ça va aller parce que le scénario le veut, en fait. Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, du coup, il faut que ça avance vite. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de trop traîner, trop d'avoir des difficultés sur la route. Après, malgré tout ça, et malgré le fait que ce soit un petit peu la même formule que le premier, ça marche bien quand même. Après, moi, j'y ai vu un peu une forme d'hommage sur le fait qu'il y ait des ressemblances et notamment qu'on repasse par certains endroits sur lesquels ils sont passés dans le premier. Je trouvais que c'était plutôt pas mal et que même si le schéma est globalement le même, il y a suffisamment de nouveautés pour ne pas qu'on s'ennuie. Moi, il y a un moment qui m'a un peu dérangée. C'est le moment très humoristique du film. Honnêtement, ça ne m'a pas dérangée. Quand j'ai vu ce passage-là, je me suis dit j'espère que la suite du film, ce n'est pas ça. Il y a notamment un personnage qu'on voit un petit peu qui se met en boule. Je ne trouvais pas ça très drôle. Moi, ce n'était pas lui qui me dérangeait. Toi, c'était plus celui qui avait un accessoire. Après, j'aimais bien l'accessoire. Un accessoire de mode. Oui, mais lui, là, tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à l'humour des mondes de Ralph. J'ai vraiment retrouvé un truc dans cet esprit-là. Après, j'ai été vite rassurée vu qu'ils n'ont pas poursuivi dans cette voie-là. Ce que j'ai aimé aussi dans l'histoire, c'est le fait que ça aille plus loin que juste les émotions et les souvenirs comme dans le premier, mais que ça aborde de nouveaux aspects. Et j'ai noté que la partie du monde imaginaire traitée sous l'autre prisme qu'on nous a montré dans le deuxième, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, j'ai bien aimé aussi la petite explication introductive. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est bien. C'est vrai. Ça ne m'a même pas vraiment choquée. Non, parce que c'est bien fait. Et ce n'est pas trop long. Et en fait, on apprend encore des choses nous aussi, en fait. Mais même la première scène, vraiment, dès le début du film, tu es plongé dedans. Ils ont vraiment fait en sorte que ça fonctionne super bien. Ouais. L'introduction des personnages et tout, ça, c'était vraiment top. Tu es embarqué dans le film, tu ne te rends pas vraiment compte, limite, tu ne réfléchis pas à ce qui se passe, tu es dans le film. Du coup, tu as mis combien ? J'ai mis 3,5 sur 4. Pareil pour moi. Deuxième partie, les personnages. Pour moi, c'est le point fort du film. Ouais, les personnages, j'ai mis de bonnes notes, j'ai mis 3 sur 4. Je suis plus mitigé que toi, par contre, concernant les personnages. Parce qu'en fait, autant, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment super bien réalisés. Je pense notamment à Riley, le personnage du plus abordeur du film. Et pour le goût, elle est vraiment crédible. Le lien, en fait, entre les émotions et Riley est vraiment bien fait. C'est-à-dire que tu as la sensation que Riley prend les commandes. Et d'ailleurs, parfois, c'est Riley et son libre-arbitre. En fait, le truc qui est intéressant, c'est que c'est elle qui fait appel à ses émotions. Ils sont à son service. Dans les personnages importants aussi, j'ai beaucoup aimé l'évolution de joie, personnellement. Qui est un personnage que j'aime bien de base, mais que je trouve un peu agaçant dans le premier, quand même. Là, c'est beaucoup plus nuancé. Ah ouais. C'est beaucoup plus nuancé. Effectivement. Mais même les autres. Les autres anciennes émotions, surtout. Je pense notamment à Colère. Ah, Colère, il est quand même encore bien... Pas tout le temps. Il cherche quand même souvent la bagarre. Et d'ailleurs, à un moment... Pour moi, c'est le plus immature des cinq. Après, en même temps, c'est la colère. C'est ça. Et il n'est pas... Oui, parfois, il est colérique. Mais ça va. Il manque dans le premier. Dégout et peur, en fait, on ne les voit pas énormément dans le film, je trouve. Dégout un peu plus, mais... Oui, il dégoût quand même. Il ne sert un peu à rien. Oui, il sert un peu à rien. Tristesse, autant dans le premier film, il avait une vraie importance, autant là, un peu moins. Après, dans les nouvelles émotions, et c'est là où le bas blesse, pour le coup, il y a deux nouvelles émotions qui ne servent à rien. On les voit à peine. Ennui et envie. Ouais. Envie, ils la font beaucoup parler, mais je trouve qu'elle ne sert à rien. Ouais, elle ne sert à rien. Et ennui à lui non plus. Après, je pense que c'est peut-être parce que Riley n'est pas comme ça. Ce n'est pas ces émotions-là qui s'expriment forcément le plus chez elle, en fait. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais peur que certaines émotions se ressemblent, du coup. Mais le film en joue, en fait. Oui. En barre, elle tristesse, etc. Ils font des petites connexions. Ouais, c'est intelligent. Ouais, c'est bien pensé. Et ton avis sur Anxiété ? Elle est bien pensée, je trouve. Et ça représente bien la vraie vie. En fait, elle est très crédible. Oui, on est deux anxieux différents et pourtant, on a tous les deux reconnus en anxiété notre propre anxiété. Exactement. Mais par contre, je suis obligée de parler de l'AVF et de la réaction que j'ai eue en entendant la voix de l'AVF. Alors juste pour remettre un petit peu de contexte, je n'ai aucun problème avec Dorothée Pousseau, tout comme je n'ai pas de problème avec Donald Renew. On te fait un bisou, Dorothée. Ouais, si tu fasses par là. C'est des très bons doubleurs. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais mon souci à moi, c'est que c'est des voix qu'on entend tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans le cas de Dorothée Pousseau, quand j'entends Dorothée Pousseau, j'entends Vanellope. Et du coup, quand j'ai entendu Vanellope dans la bouche d'anxiété, ça ne passait pas. Pour moi, elle s'est présentée de la même façon. Alors, elle a essayé dans la voix de donner des entonations différentes qui font que ça passe au bout d'un moment. Si ça t'a rendu anxieuse, j'ai envie de te dire que l'esprit du personnage est respecté. J'ai trouvé ça intéressant, cette voix pour ce personnage. Mais s'il vous plaît, il y a suffisamment de doubleurs, je pense, dans le monde pour avoir des voix un peu différentes. Tu as mis 3 sur 4, c'est ça ? Ouais, j'ai mis 3 sur 4. Pourquoi tu es plus nuancée ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Déjà, il y a des personnages qui ne servent à rien. Oui. Tu vois ? Enfin, ils sont moins présents, ouais. Ouais, déjà, c'est quand même un gros point noir. Tout le sujet du film, c'est des nouvelles émotions qui arrivent. Grosso modo, dans les nouvelles émotions, il y en a 2 sur les 4 qui sont présentes. Et encore, je dis 2 parce que je suis gentil. Je pourrais dire 1. Ouais. Tu vois ? Donc déjà, c'est un peu problématique. Malgré ça, j'ai mis 3. Mais honnêtement, c'est parce que le personnage de Riley est superbement bien fait. Ouais. Bah, moi, j'ai mis 4 sur 4. Mais du coup, tu restes sur ton 4 sur 4, malgré tout ce qu'on a dit ? Parce que 4 sur 4, ça veut dire que c'est parfait. Oui, parce que pour moi, comme tu le disais, il y a des émotions qui s'expriment plus que d'autres en fonction de la personnalité. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus introvertiques, Riley, et dont l'embarras sera beaucoup plus fort, par exemple. C'est vrai. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. Oui, je n'avais pas pensé à ça, même si c'est moi qui l'ai dit après, mais c'est vrai qu'au moment de noter, je n'ai pas pensé à ça. Après, je reste quand même sur ma note, je pense. Parce que pour moi, ce n'est pas la perfection d'introduire des nouveaux personnages, mais de ne pas les exploiter, en fait. Mais après, c'est un parti pris. Pour moi, il n'y a que envie qui n'était pas terrible. Parce qu'embarras, il a du sens, et ennui, quand il est là, il apporte quelque chose. En plus, il se manifeste parfois par l'ennui pur, mais parfois par un côté un peu non-chalant cool qui colle bien aux adolescents. Donc, non, moi, j'ai bien aimé. En même temps, l'ennui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Oui, c'est vrai. C'est vrai dans un sens. Prochain point, l'esthétisme. Ok, alors moi, j'ai mis, et ça fait mal, j'ai mis 2 sur 4. Waouh, c'est vraiment pas une très bonne note. Non. Pourquoi ? J'ai trouvé que visuellement, c'était très beau. Magnifique. Notamment la nouvelle partie. Ouais. Mais la musique, pour moi, c'était cata. Oh, waouh, c'était cata ? En fait, à part les parties où ils reprennent le thème musical du premier, donc où ils n'ont rien inventé, ça n'allait pas. C'est fou. C'est-à-dire que soit ça me glissait dessus, et ça n'avait aucun impact, soit ça me dérangeait. Ah, ça te dérangeait ? Ouais. On a un avis totalement posé. Ouais, les parties au piano, elles m'ont saoulée de ouf. Moi, j'ai mis 3 sur 4. 3 sur 4. J'ai dit au niveau du visuel, c'était bien. Je veux dire, c'est ce qu'on attend d'un Pixar en 2024. Ça ne m'a pas décollé la rétine, mais c'était joli à regarder. Il n'y avait pas de problème. Voilà. Rien de particulier à noter sur le plan visuel. C'est beau, mais c'est ce à quoi on s'attend. Il y a quand même des trucs avec un niveau au-dessus quand même. Ouais, un petit peu. J'ai bien aimé le fait que notamment Riley ne soit pas parfaite physiquement. Oui, son petit bouton. Ils lui mettent des dents qui ne sont pas forcément alignées. C'est bien, c'est crédible. Ça la rend encore plus réaliste. Et par contre, au niveau de la musique, moi, j'ai bien aimé. Pour le coup, j'ai bien aimé la bande-son, notamment le thème principal qui est simple, mais fort. Oui, mais le thème principal, c'est celui du premier. Ouais. Donc, ils ont rien inventé. Ils ont rien inventé, mais ça marche. C'est bon, c'est très bien. En fait, ce que j'aime bien avec la musique notamment et le thème principal, c'est qu'il est simple, mais qu'il est fort. Et je trouve que ça représente pas mal le film, en fait. Et notamment l'histoire, ce dont on parlait, qui est simple, mais qui, en même temps, est assez forte. Bon, bah comme ça, c'est rapide. Ouais. Et alors, l'émotion ? Ah, l'émotion. Là, j'ai mis 4 sur 4. Ah ouais ? Ouais, j'ai mis 4 sur 4. J'ai mis 2 et demi. Waouh. Alors, comme le premier film, Pixar a réussi à nous rendre le personnage de Riley vraiment crédible. On ressent beaucoup d'empathie pour elle. Et il y a, du coup, plusieurs scènes qui, même si, de prime abord, elles ont l'air simples, en fait, dans leurs enjeux, et bien, elles arrivent quand même à me toucher, tu vois. Donc oui, on ressent tous des émotions. Donc, en fait, c'est très, très, très facile de s'identifier à Riley, tu vois. Oui. De toute façon, Pixar, ils sont particulièrement forts dans l'émotion. On l'a déjà vu avec Toy Story 3, notamment. Ouais, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour toi, le niveau, il est trop haut, du coup, ils n'arrivent pas... Ah ouais ? Ouais, non. Ah, je sais pas. Ah, j'ai l'alarme facile, hein. T'es bien placée pour le savoir. Ils m'ont pas fait pleurer. Pour moi, ça a manqué d'un grand moment. Il n'y a pas une scène Toy Story 3. Ou il n'y a pas une scène mort de Big Bong. Ouais. Qui me retourne à chaque fois. Je vois ce que tu veux dire. Sur ça, je suis... Donc ça, j'ai enlevé un gros... Enfin, c'est pour ça que ma note n'est pas bonne. Par contre, j'ai beaucoup ri. Ah, ça, j'ai ri. Ouais, notamment. Il y a même un moment où, genre, j'essayais de rire en silence parce que plus personne ne riait à la blague, à part moi, dans la salle. Hum. Ça m'a tué de rire. Et notre dernier point qui est l'originalité du film. Moi, j'avais mis 3 sur 4. Ouais, j'ai mis 3 aussi. J'hésitais entre 2,5 et 3. Je comprends pourquoi 2,5. Le système des émotions slash la vie de Riley, il est vraiment bien pensé. Encore une fois, ça fonctionne. Mais la mécanique, du coup, ils ont quand même un petit peu le réchauffé par rapport au premier. Après, ils ont quand même réussi à apporter des petites nuances, des petites subtilités. Et l'histoire dans la vie de Riley est intéressante parce que dans le premier, elle est intéressante mais elle n'est pas aussi bien faite. On est plus prise dans celle-là alors qu'il y a moins d'enjeux que dans le premier. Oui, c'est vrai. Mais du coup, dans la partie originalité du film, ouais, comme on a l'impression tous les deux de ne pas avoir eu de grandes surprises parce que c'est un peu le même schéma que le premier. C'est pour ça. C'est pour ça que j'hésitais entre 2,5 et 3. Après, en fait, le truc, c'est qu'ils reprennent le même mécanisme en l'améliorant un petit peu en faisant une petite mise à jour. Mais c'est la même chose. Du coup, ce n'est pas super original. Sauf que comme le concept de base est déjà tellement original, tu as quand même envie de lui mettre des points parce que surtout qu'ils auraient pu, comme je le disais, tomber dans la facilité et pas forcément apporter des nouveautés, tu vois, ou pas des... Voilà. Là, il y en a quand même, tu vois. Et surtout, ils ont quand même réussi à ne pas dénaturer le premier film, tu vois. Oui. Et pour ça, c'est quand même bien, tu vois. Donc du coup, j'ai quand même envie de le récompenser. Donc c'est pour ça, je mets 3 et je ne mets pas 2,5 sur. Ok. Enfin, donc ça me donne une note totale de 15 sur 20. Je suis assez en accord avec cette note dans le sens où j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré le film, franchement. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué ce waouh. Je n'ai pas eu la sensation du premier Pixar. C'est très bien exécuté. C'est très drôle. C'est très beau. Mais ça manque d'impact pour moi. Ok. Il manque ce truc. Alors que pourtant, la problématique de l'anxiété, je la connais bien. Je l'ai trouvé très bien faite. Tout ce qui va être un peu confiance en soi, etc., lié à l'adolescence et compagnie, j'ai trouvé ça très bien fait, très poétique. Mais ouais, pour moi, il y a une partie de l'émotion qui n'est pas là. Les films, ils ne touchent pas forcément les personnes de la même manière. Ils font tous appel à des émotions qui sont un peu différentes. Après, il ne faut pas en dire que c'est la suite de vice-versa. C'est-à-dire l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. La barre, c'est comme Toy Story 3. Mais ce n'est même pas ton Pixar préféré à toi. Ce n'est pas mon Pixar préféré, mais je pense que c'est celui que je respecte le plus et j'y suis très attachée aussi. Et toi, ça fait combien ? 16,5. Ah, c'est une bien meilleure note. 16,5 sur 20. Ouais, c'était un bon film. Et je suis content qu'ils aient réussi à ne pas gâcher le 1 par rapport à ce qu'on disait au début de la vidéo. Ça n'enlève rien au premier. Oui. Puis c'est vrai qu'ils ont quand même fait une bonne suite. Oui. Ce n'est pas une mauvaise suite. Non. Est-ce que c'est la meilleure saga de Pixar, du coup ? Au niveau des émotions, ils sont bons dans Toy Story. Ah oui ! Ils sont bons quand même. Au niveau de l'histoire, au niveau de l'humour, ils sont quand même bons dans Toy Story. Donc, il y a débat. Bah, du coup, est-ce que Vice Versa gagne ? Parce que du coup, il n'a fait que deux films mais pour l'instant, c'est un sans faute. Bah ouais, c'était ça la question. Bah après, ouais. Pour l'instant, alors peut-être. Mais si ils ont fait un troisième. il est meilleur saga Pixar à l'heure actuelle. Possible. Tu vois, le 2 n'est pas au niveau du premier mais il le frôle. Après, n'oublions pas aussi que c'est un adulte, tu vois. Oui. Genre, si t'es enfant, il vaut pas mettre Vice Versa. Si on vire le premier Vice Versa et qu'on imagine qu'il n'y a que le 2 qui existe indépendamment du premier, ça pourrait être un... Enfin, j'aurais mis une bien meilleure note. Attends, il aurait un 18 ans, je pense. Il s'ouvre de la comparaison de l'autre qui est un chef-d'oeuvre, quoi. C'est tout pour ce format de critique. On espère que ça vous aura plu autant pour la version vidéo que pour la version podcast. N'hésitez pas à nous faire vos différents retours en commentaire, à nous donner vos avis sur le film. Et puis, bah, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bisous, bisous, bisous ! Salut !